Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zoo 2 Animal Park. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. On a passé sur la chaîne le cap des 2000 abonnés. Donc preuve en est que cette chaîne apporte finalement pas mal de choses et de biens pour le jeu. Donc au départ, ça partait quand même d'une idée qu'on m'avait lancée. Ce serait bien qu'il y ait un YouTuber français ou quelqu'un en France, parce que je ne me considère pas YouTuber, qui parle du jeu sur YouTube. Voilà, c'était parti un petit peu au hasard comme ça. Et finalement, 2000 abonnés sont franchis. Donc merci à tous. Cette vidéo, on va parler des nouvelles quêtes du terrarium, le gecko qui vient d'apparaître. On a obtenu du coup cette petite fenêtre-là. Donc le gecko qui, pour le terrarium, j'ai dit ça pas vite, non, pour le terrarium, à partir du niveau 56. Je pense que, moi je ne peux pas le vérifier, mais qu'il faut avoir résolu certaines quêtes avant pour pouvoir débloquer le gecko. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on se rend au terrarium ? Donc on va aller le voir tout de suite du coup. Tac, allez, on se rend au terrarium. Donc voilà, l'avantage, c'est que ça nous permet de voir ce qu'ils vont dire. Donc il a fait un voyage à Madagascar, découvert un passager clandestin dans sa valise, le gecko géant de Madagascar. On va voir si on peut l'accueillir. Ok. On peut préparer un enclos. Mon collègue ne veut qu'un petit dédommagement. Donc voilà. Là, on nous demande du coup de placer un enclos fourré de feuilles terrarium, de placer un gecko géant, d'y placer une hauche feuille. Voilà, ça va nous donner 46 000 XP et 18 000 pièces. Donc bon, la récompense, hormis l'XP, voilà, c'est pas ouf. Surtout quand on va voir le coût du gecko, qui n'est vraiment pas donné. Donc on va aller faire cette quête-là. Hop, je vais juste récolter vite fait les pièces avant. Ça, ça vous permet de voir un petit peu toutes les boutiques que j'ai au terrarium. C'est guère le seul avantage qu'on peut y trouver pour le moment au terrarium. C'est les boutiques qui permettent de rapporter de l'argent. À part ça, ça ne rapporte pas grand-chose le terrarium pour le moment. Aucun coffre, aucune autre mission qui apporte des choses importantes pour le zoo principal. C'est vraiment plus un zoo annexe. Donc là, on voit que j'ai déjà un fourré de feuilles. Par contre, quand c'est déjà un fourré que vous aviez déjà, vous voyez, il ne compte pas. La mission n'est pas validée. Donc j'en mets un deuxième. Il va falloir que ça vous coûte 20 000 pièces. Voilà, ça vous en rapportera 18 000. Donc en gros, ça vous coûte déjà 2 000 pièces de résoudre cette quête. L'avantage, c'est que mon enclos est déjà fini. Donc on peut faire la quête. Donc 77 diamants pour le gecko. Donc là, j'en ai que 149. Je ne pourrais en mettre qu'un si on ne me demande d'en mettre qu'un. Voilà, je vais placer une auge pour finir la mission. Voilà, donc cette mission est finie. Mais il n'est pas là. Je suppose que le docteur Perroquet l'a amené pour l'examiner. Voilà. Le gecko est-il prêt à être transporté ? Donc là, on va apprendre que le gecko est un animal qui grimpe un petit peu partout. Voilà, doué pour l'escalade. Il peut grimper sur les vitres. C'est les fameux animaux avec des ventouses qu'on peut voir en jouets. Ils descendent les vitres tout seuls. Voilà, c'est inspiré du gecko. Ceux qui ont connu ça quand ils étaient enfants. Donc là, on nous demande de placer des buissons de jeux feuillus. Un tronc feuillus et un sabre. À savoir que le sabre coûte, on va le voir, 3 diamants. Donc ce qui fait déjà 80 diamants pour le moment pour cette pièce. Pour cette quête, pardon. Donc voilà, on place l'abri feuillu. Donc 1500 XP de plus. Voilà, on fait un petit zoom dessus. Voilà, il n'est vraiment pas gros. Je suis au zoom maximum. C'est vraiment tout petit. Donc on continue, on va placer les troncs. Voilà, et le sabre. Voilà, qui coûte 3 diamants. Allez, on va placer le sabre. Voilà. Qui est assez gros. Voilà, 3 diamants. Donc ça fait 80 diamants. Voilà. Donc je valide cette quête, 47 000 XP de nouveau. Voilà. Donc là, on va nous demander d'en élever. Donc pour en élever, il va en falloir d'autres. Voilà. Les mâles peuvent être agressifs entre eux. Voilà. Il faut savoir si on a un quai. Donc là, on nous demande d'en placer 3. Donc moi, je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que ça fait un ensemble de quêtes qui va coûter 234 diamants. 234 diamants pour mener où ? Pour juste finir une quête. Rien à porter dans le jeu. Voilà. Ça commence à devenir abusé. Honnêtement, je serais vous. Moi, je l'ai fait pour voir où ça allait nous amener. Mais déjà, les 77 premiers diamants, attendez une promo. Parce que voilà. Moi, je trouve ça quand même relativement bête. On va regarder le niveau d'abri. Voilà. Il faut un abri de niveau 3. Donc si vous n'avez pas d'abri de niveau 3, ça va vous coûter encore de l'argent. Donc déjà, 234 diamants pour finir la quête. Ensuite, il va falloir les élever. Poup. Voilà. Ça ne nous apportera vraiment pas grand-chose dans le jeu. Voilà. Franchement, faites-en ce que vous voulez. Mais voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas plus judicieux de mettre vos diamants ailleurs. Même le terrarium en lui-même, je ne sais même pas pour le moment si c'est plus une dépense d'argent qu'autre chose. Là, je vais essayer de mettre une partie haut. Par contre, je n'ai pas la place de le mettre. Voilà. Hop. Voilà. Ce que je disais, c'est que je ne sais pas s'il y a vraiment un réel intérêt d'avoir le terrarium. On en parle un petit peu sur les groupes Facebook. Là, je refais un petit peu de place. Puis après, je vais vous parler aussi du niveau 114 que je vais bientôt passer. On va regarder ça vite fait. Je refais juste un petit mise en place. Voilà. Hop. On refait un petit zoom dessus pour voir. Voilà. Le gecko. Donc, on peut en mettre 3 dans un enclos de base. Voilà ce qu'il nécessite. Il a 3% d'élevage de base. Il rapporte 770 de popularité par animal. Voilà ce que ça en dit. Et voilà. Je voulais parler du coup du passage au niveau 114. Donc, je pense samedi, je devrais passer au niveau 114. Je fais à peu près 2,5 millions d'expériences par jour. Donc, voilà. Je pense d'ici vendredi, samedi, il devrait y avoir la vidéo du coup sur la chaîne pour le passage au niveau 114. Je devrais débloquer. Donc là, ça ne me le met pas. Je ne sais pas. Il y a dû y avoir encore un bug. Je devrais débloquer normalement l'hurleur. Le dernier animal débloquable du jeu dans la boutique, c'est l'hurleur débloquable au niveau 114, ce qui est nécessaire pour l'office de visite. Donc, on y reviendra au passage du niveau 114. En attendant, si vous ne voulez pas louper la vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche dans les abonnements, à vous abonner à la chaîne et à mettre toujours un petit pouce bleu pour liker pour l'algorithme YouTube. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir en commentaire pour débattre du coup de qu'est-ce que ça peut nous apporter le terrarium. Si vous êtes d'accord de dépenser 234 diamants pour avoir 3 geckos et juste terminer une quête. Voilà, je vous attends en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501